Quelques minutes avant le début de l'audience, témoins, victimes, accusés et avocats rassemblés pour un procès qualifié d'hors normes, celui de la fusillade du lycée Tocqueville de Grasse. Kylian Bey et son ami, mineurs à l'époque des faits, comparaissent libres et à huis clos pour tentative d'assassinat et complicité de tentative d'assassinat. Interrompu en 2020 lors du premier confinement, ce nouveau procès devant la cour d'assises des mineurs de Nice intervient plus de 5 ans après les faits. Un procès tardif et attendu par les victimes et leurs proches. Oui, c'est un moment important parce que c'est quand même la première fois dans l'histoire des établissements scolaires qu'un chef d'établissement se fait tirer dessus dans l'exercice de ses fonctions. Et je crois que c'est important d'être aux côtés de notre collègue, notre collègue qui sera présent, qui a du mal à se remettre de la situation. Le 16 mars 2017, Kylian Bey ouvre le feu dans son lycée à Grasse. Muni d'armes lourdes, il sème le chaos pendant 30 longues minutes. Cinq personnes sont blessées, dont le proviseur qui avait tenté de s'interposer. L'élève ne cachait pas sa passion pour les armes et les tueries de masse. Il n'acceptait pas que certains élèves dissipent la classe, se permettent que certaines familiarités, des choses tout à fait complétement qui peuvent nous paraître à nos lignes, mais qui pour lui étaient très importantes. Les avocats de la défense n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro. Quant au parti civil, elles attendent beaucoup du procès de la première fusillade scolaire en France. Nous demandons à la cour d'assises de prendre en considération que ce procès dépasse la ville de Grasse ou la ville de Nice et que tous les fonctionnaires qui sont chargés d'une mission de service public vont regarder les victimes aux opposés. Ils ont besoin d'être protégés. Verdict attendu le 16 décembre. Si l'excuse de minorité est retenue, Kylian Bey risque au maximum 20 ans de réclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada